Modernité Comment nous pouvons définir nous tous la modernité ? Parce que du coup, comment ce café littéraire, qui devait être vraiment quelque chose de plus sympa, c'est-à-dire sans les chaises, sans cette installation vraiment confortable sur les chaises, mais vraiment avec un tapis, tout le monde installé, avec un petit coussin quand même pour être à l'aise, ou il y a des cafés, de thé, etc., quelque chose de plus convivial et de pas vraiment formel comme nous sommes maintenant installés parce que ça donne beaucoup plus l'aspect d'une conférence que vraiment que d'un café littéraire. Mais nous allons faire en sorte, nous imaginons que nous sommes dans un café littéraire, que nous sommes bien installés, on peut avoir du thé, du café, etc., pas jusqu'à la même, j'espère qu'au milieu du débat, et comme ça vraiment, on peut vraiment échanger de façon plus relax. Donc, quand nous parlons de modernité, de quoi on nous parle ? Je ne veux pas vraiment être ici, enfin, l'émetteur, la conférencière, je crois que nous sommes dans une situation d'émetteur-récepteur, et nous sommes tous des émetteurs, et nous sommes tous des récepteurs, nous sommes tous écoutés les uns des autres, et nous avons tous le droit à la parole et qu'on nous vient. Donc, nous avons modernité, conservatisme et peur. D'abord, qu'est-ce que vous pensez du choix des sujets ? C'est un sujet d'hérité, mais ça ? C'est un sujet d'hérité, mais ça ? C'est un sujet d'hérité, mais ça ? Les conservateurs ont peur de la modernité, et les défenseurs de la modernité ont peur des conservatifs. C'est ce qui est comme peut-être des causes. Donc il y a une peur rituelle, qui réserve en peur des autres. Vous parlez de... C'est une position où nous sommes en train de vivre il y a pas mal d'années. C'est une position de cause sociologique, politique, démocratique dans le sens large, et ça remet pas un peu l'état d'esprit actuellement du malheureux. Mais est-ce que nous allons vivre tout le temps les transitions ? Nous n'allons jamais déplacer ces transitions pour autre chose. Parce que nous sommes toujours dans la transition, dans la transition, nous devons transiter vers autre chose. Oui ? Oui ? Moi je me situe dans un questionnement permanent autour de ce sujet, évidemment, comme tout le monde vient d'en exprimer, mais je me retrouve face à une question très simple. C'est que si nous retournons vers les années 70, on était dans une phase qui, jusqu'à cette période-là, était plutôt indicatrice d'une série, disons, de démarches, d'attitudes, qui allaient vers une position d'universalisme. Et tout d'un coup, on sait évidemment que les événements politiques ont fait ce qu'il fallait faire pour que, je ne sais pas moi, ça s'arrête, ou bien qu'il y ait un tournement, un virage, mais on est resté tout le temps, vous ne pouvez pas voir ? Merci. On est resté tout le temps dans cette position, jusqu'à ce qu'on ait senti récemment, dans les années 2000, tout d'un coup qu'en fait, on ne s'était pas arrêté, on était en train de reculer très lentement vers une attitude, pas seulement conservatrice, mais de retour plus loin vers l'arrière, à la recherche d'une identité qui n'a jamais été posée auparavant, à mon point de vue, au sein de ma famille, au sein de mes amis, de mes proches, de mon âge, qui ne se sont jamais posées ces questions de recul pour aller rechercher une identité, et aller la chercher même très très loin dans l'existence de notre société. Et évidemment, aujourd'hui, on est parfaitement dans le cœur d'un quelque chose qui est bloqué. On n'ose pas parler. Fatema, dans sa période, elle a défié vraiment toutes les positions des intellectuels, des partis politiques, de l'expression populaire, je dirais, et elle a osé mettre ça sur la place. Tristement, il n'y a pas eu de débat sur ça. Il n'y a pas eu un élargissement de la question. Ça nous aurait évité, peut-être, de nous retrouver aujourd'hui avec un point d'interrogation. Voilà, c'est pour ça que le thème est absolument, aujourd'hui, prégnant et mérite l'attention. Mais c'est à vous. La modernité est appelée au 18e siècle comme appropriation de la liberté et des droits de l'homme et de l'individu dans son émancipation totale. Alors, on ne dit pas simplement nous, quand on parle de nous, on parle des arabes musulmans qui ont choisi d'habiter de rester dans le passé en faisant du passé un âge d'or. Et quand un peuple choisit le passé comme un âge d'or, il a toutes les difficultés du monde à se positionner dans l'avenir. Et la peur se positionne aujourd'hui là. Et l'apparition aujourd'hui, depuis ces dernières années, d'un mouvement rétrograde, islamiste et tout, avec toutes ces tendances à l'affigérisme, active davantage la peur, l'usage de la peur. Parce que, et qui réclame paradoxalement la peur, ce sont les femmes, beaucoup plus que les hommes. En même temps, aux années 60-50, on n'entendait pas ce vocabulaire. Du tout. Nous étions tous, les années 50, les années 60-70, en train d'appropier le mouvement de l'histoire. En train de demander plus de liberté, plus de démocratie, plus de monde d'autonomie, plus d'autonomie. Aujourd'hui, non. Rien au gueule. Le printemps arabe, qui pour nous, tout le monde, ce printemps arabe, c'était pour nous, à la fois, la délivrance, de situation. Eh bien, nous prenons de l'effet, l'effet du printemps arabe, ce qui nous a donné, tout simplement, l'occasion, l'opportunité, à toutes les forces rétrogrades, archaïques, conservatrices du monde, de prendre le pouvoir, tout simplement. Nous sommes en conflit avec nous-mêmes et avec l'histoire. Moi, je crois que, vraiment, le livre de Fatima, c'est un livre, vraiment, très, très pertinent. Vous savez très bien qu'il a été écrit à un moment crucial, c'est-à-dire dans la fin des années 80-50, parce qu'il est publié en 1991. Il a été écrit, bien sûr, dans une période de répression, dans une période aussi de crise économique, parce que c'était la période de l'ajustement, de l'ajustement structurel, et une période aussi de crise sociale avec tous les mouvements sociaux qui ont conduit les années 80-50. Alors, Fatima, bien sûr, ce livre a éclos en 1992, c'était la deuxième guerre du toile. Et avec la deuxième guerre du toile, beaucoup de questions se sont posées. Beaucoup de questions se sont posées, non pas pour le Maroc seulement, mais pour le monde arabe dans son ensemble. Donc, ce monde arabe qui est confronté maintenant à l'Occident, ce monde arabe qui sent sa vulnérabilité, ce monde arabe qui sent aussi sa défaite, ce monde arabe qui importe les armes de l'Occident et qui n'essaie pas de former ses citoyens dans ce domaine-là. Donc, c'est un déficit intérieur, mais aussi vraiment une dépendance, une dépendance militaire. Ce monde arabe, pourquoi il est arrivé à cette situation ? Il y a une crise quelque part. Il y a une crise et une grande crise. Alors, cette crise se résume dans deux choses. Moi, je la résume ici dans deux choses pour ne pas prendre beaucoup de temps. C'est la crise de la démocratie et, bien sûr, c'est la crise de la place des femmes dans ses sociétés. Donc, bien sûr, Fatima, comme on dit que vraiment la guerre du Golfe a fait éclater vraiment, disons, le sort des femmes. c'est-à-dire que les femmes ne sont plus restées incarcérées chez elles, mais elles sont sorties. Elles sont sorties vraiment à l'extérieur, elles sont sorties dans les rues, elles ont participé aux manifestations, au seating, elles ont été vraiment parmi les délégations qu'il y avait dans les emprunts. elles étaient présentes avec leurs enfants, avec tout le monde. Donc, il y a cette sortie du foyer et cette remise en question aussi de son statut de femme au foyer. Donc, de femme au foyer, elle devient citoyenne, elle revendique sa place et puis, bien sûr, elle revendique sa place, bien sûr, elle revendique sa liberté, elle revendique aussi, vraiment, ses droits. et donc, la guerre du Golfe a été vraiment un catalyseur pour que cette femme sorte de chez elle pour découvrir autre chose, pour découvrir le monde des hommes qui est très souvent le monde de l'argent, le monde du pouvoir, le monde de la connaissance dans une idée totalement, totalement écrite. Alors, c'est pour ça, bien sûr, que pour elle, vraiment, la question de la femme est très, très importante au niveau de cette de la guerre du Golfe, mais il y a l'histoire aussi de la démocratie. Et, bien sûr, dans la démocratie, bien sûr, la démocratie, quand on vit dans le monde arabe, quel type de démocratie ? Je sais pas. Et là, on commence, le facteur m'a développé des idées très intéressantes là-dessus. La démocratie dans le monde arabe était une réelle démocratie ou bien, quand une démocratie est implantée dans un, disons, dans une société, dans une société, disons, où le religieux prédomine, qu'est-ce qu'elle devient cette démocratie ? Donc, il y a vraiment ce, je peux dire, ce dialogue ou ce non-dialogue ou cette confrontation entre islam et démocratie. est-ce que vous pensez d'enfin, de l'islam et démocratie ? Est-ce que vraiment dans un monde de musulmans comme le nôtre, comment on peut avoir une réelle démocratie ? Et que supposent la démocratie ? Est-ce que nous parlons du Maroc ou est-ce que nous parlons de manière pour nous tous élargique ? La question pour moi, l'intérêt, c'est de situer notre position allemande parce que le processus de retour dans les pays n'est pas le même. Je pense qu'au Maroc, il y a eu un processus, il y a eu une sorte de voie qui a été, disons, tracée par, je ne peux pas situer évidemment des noms, etc., mais beaucoup peut-être comprendront derrière, lorsque la question du système éducatif est venue s'installer dans ce process pour donner une toute autre voie à la masira, si je peux dire comme ça, à la marche du Maroc vers ce qu'on peut appeler donc une position universelle adoptant, bien entendu, la démocratie dans le sens universel puisque le Maroc, évidemment, a adhéré à une série de principes. Or, il s'avère que quand on parle d'islam et démocratie, on doit être très, très clair pour moi, c'est limpide. On ne peut pas à partir du moment où on dit il y a eu un véhicule il y a 14 siècles, c'est celui-là qui poursuit et que la société a changé depuis, même si nous sommes restés figés pendant à peu près, je vais dire, 6 siècles, et le moins, c'est 4 siècles qu'on n'a pas bougé. Le Maroc, quand même, à partir de son indépendance, a commencé à emprunter une voie. Mais si on retourne à la question islam et démocratie, moi, j'affirme, c'est mon point de vue, c'est ma façon de voir, on ne peut pas mettre en sympathie, je dirais, islam et, sauf si, évidemment, ceux qui prétendent à l'islam comme démocrate viennent à prendre la définition universelle de la démocratie et dire qu'elle existe, qu'elle permet de faire cohabiter les deux. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas être musulman et être démocrate, c'est autre chose. Merci. Parce que, pour Fatima, là, j'en trouve les principales questions qu'elle a posées dans son livre, c'est pourquoi le mot démocratie me l'instille des régimes arabes qui font appel à l'authenticité, Essayons de parer la violence d'un manteau de sacré vie. Merci.